Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo. Bordel, mais qu'est-ce que t'as fait à nos cheveux ? Bah, nouvelle année, je me suis dit que quitte à changer quelques trucs, autant y aller à fond. Non mais pas les cheveux, ça se fait pas, t'es malade ! Écoute, t'as passé les 25 dernières années avec une tignasse hirsute et mal coiffée. Tu vas pas te plaindre non plus. Puis de toute façon, le prochain coup, je rase tout. Quoi ? Bonjour à tous, j'espère que cette nouvelle année commence bien pour vous et qu'elle sera meilleure que la précédente. En même temps, c'est pas bien difficile. Parle pour toi, terroriste capillaire ! En tout cas, j'avoue que de mon côté, les fêtes de fin d'année, c'était pas la joie de ouf. Pas la motivation, pas pouvoir sortir, c'était pas top. Mais heureusement, y avait le jeu vidéo. J'ai pris le temps de faire Witcher 3 à fond, enfin, mais comme j'ai du mal à rester longtemps concentré sur un seul jeu, j'ai scrollé un petit peu dans ma liste de souhaits Steam. Et puis j'ai piffé un jeu. Et autant Steam, c'est globalement 90% de merde, autant des fois on tombe sur des jeux très intéressants, mais pas forcément connus. Donc aujourd'hui, pour commencer tranquillement l'année, j'avais envie de vous parler d'une découverte intéressante, Children of Morta. Children of Morta est donc un RPG mélangeant roguelike et hack'n'slash développé par le studio indé Dead Mage et publié par Eleven Beat Studio à l'automne 2019. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le même éditeur que This War of Mine et dernièrement Frostpunk. Mais si ces jeux ont été des gros succès et a raison, Children of Morta est un peu plus passé sous le radar. Peut-être à cause de la période de sortie très chargée et le fait que Dead Mage n'est pas hyper connu non plus. Le principe du jeu est assez simple. Vous incarnez non pas un personnage particulier, mais bien une famille de personnages. Les Bergson's, protecteurs du mont Morta, qui doivent le défendre contre un mâle appelé la corruption. Le pitch est très simple, comme souvent dans ce genre de jeu, mais c'est pas un problème, car c'est plus l'ambiance qui est importante. Et à ce niveau-là, le jeu est vraiment très réussi. Déjà, commençons par l'évident, le jeu est visuellement magnifique. Intégralement en 2D pixel art, celui-ci est si détaillé que lorsqu'on embrasse visuellement l'image entière, on oublie que les pixels sont apparents. Et si on se concentre sur un morceau de l'image, on voit à quel point une attention toute particulière a été donnée aux détails. La composition est particulièrement colorée, ce qui permet de bien faire ressortir les éléments importants et de donner une atmosphère particulière à chaque environnement. C'est un exercice délicat, car avec des pixels bien visibles, une partie de l'image visuellement trop puissante par rapport au reste peut vite casser la structure de l'image et l'ambiance que vous étiez en train de construire. Je trouve ça plus simple dans un environnement 3D plus classique, car le foisonnement d'éléments aide à faire cache-misère quand on a besoin. En tout cas, à ce niveau-là, même avec son très haut niveau de détail, Children of Morta s'en sort très bien, et c'est un petit bijou à observer. D'ailleurs, ça se voit que techniquement, c'est aussi particulièrement balèze. Généralement, dans les jeux 2D pixel arts, les animations sont très hachées, très découpées, peu fluides mais réactives, pour justement coller à l'idée des vieux jeux dont ils sont censés s'inspirer. Là où un jeu 3D classique fait une animation complète avec plein de keyframes dans tous les sens pour découper son mouvement, dans un jeu 2D, la norme dans une animation, c'est 2-3 sprites Gear+. Ok, peut-être un peu plus que 2 ou 3, mais clairement moins que dans l'anime 3D. Children of Morta a décidé de garder la simplicité et la réactivité des jeux 2D, mais en ajoutant beaucoup plus d'animations qu'à l'accoutumée. Et d'une manière générale, ils ont mis des tonnes d'animations dans tous les sens. Même pour des trucs qui servent à rien pour le gameplay. Genre dans la maison des Bergson's, qui sert de hub du jeu. A chaque fois qu'on revient de mission, tous les personnages ont changé de place, et chacun possède une animation différente. Il y a plein de petits trucs qui bougent un peu partout, ça change tout le temps, et ça rend le tout très vivant. De la même manière, les très nombreuses cinématiques, que ce soit celles de l'histoire, des side quests, ou tout simplement qui pop random pour ajouter de la profondeur au personnage, elles sont vraiment toutes très jolies. Bien animées, bien mises en scène. Au fur et à mesure de l'aventure, la maison des Bergson's est de plus en plus oppressée par la corruption, à un tel point que ça devient à la fois flippant et très impressionnant. Ah non, franchement, le paquet a été mis sur le visuel, et ça fonctionne super bien. Même s'il y a quelques éléments qui pêchent un peu. Bon, clairement, on est sur du pinaillage là. Les combats sont parfois si chargés en visuel qu'ils en deviennent brouillons, certains projectiles ou ennemis sont de la couleur du fond, ce qui les rend difficile à voir, et le dernier gros point qui me dérange, ce sont les cassures visibles lors des zooms et des zooms des caméras dans les cinématiques. C'est con de dire ça, mais la 2D c'est pas fait pour la sensation de profondeur, ou en tout cas c'est pas fait pour les zooms. Avoir des éléments ou des personnages qui semblent s'approcher ou s'éloigner de la caméra lentement, étant donné qu'ils sont particulièrement anguleux, ça donne un effet tout chelou. C'est pas moche, mais clairement ça sort un peu du jeu. Mais n'empêche que sur l'aspect visuel, ça reste ultra propre. Et vous ajoutez à ça une musique discrète, mais qui colle bien à l'ambiance. Une narration voix off en mode conte, les personnages ne parlant jamais, tout étant exprimé par les mimiques produites par quelques gros pixels, et une histoire avec du drama, des scènes de joie, de tristesse et de cauchemar bien prenantes, et vous obtenez un jeu qui possède une véritable ambiance, une véritable âme, comme on en voit rarement ces temps-ci dans le jeu vidéo. Mais je n'ai pas encore parlé du gameplay. Un jeu peut être magnifique, mais si son gameplay est pourri, bah c'est rédhibitoire. Heureusement, ce n'est pas le cas de Children of Morta. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un RPG avec des composantes de roguelite et de hack'n'slash. En fait, le principe, c'est que vous incarnez à tour de rôle un des 7 membres combattants de la famille Bergson's pour aller dans un donjon et tenter d'aller jusqu'au bout. Chaque donjon possède un certain nombre d'étages, de secrets, de souquetres, de monstres, de coffres, un boss au bout et est généré aléatoirement. Ça, c'est assez classique dans les roguelikes, mais Children of Morta lorne pas mal du côté des ARPG comme Diablo. Déjà parce que vous ne perdez pas tout lors de la mort. Vous revenez en ville avec de l'or pour améliorer les points passifs communs de la famille et l'expérience de votre personnage est conservée. Ensuite, parce que contrairement à un Rogue Legacy ou un Dead Cells par exemple, recommencer ne veut pas dire recommencer tout le jeu. Le jeu est chapitré et vous pouvez faire et refaire les chapitres dans l'ordre que vous voulez du moment qu'ils ont été débloqués. En fait, ce que vous perdez lors de la sortie du donjon, ce sont les items spéciaux aléatoires trouvables lors d'une run, qui vous donnent des bonus ou des capacités supplémentaires, dans le style Binding of Isaac. Pour le gameplay de combat en particulier, on est dans un style typique hack and slash. Chaque personnage correspond à un archétype classique, le guerrier, l'archère, le voleur, etc. Chacun d'entre eux possède une ressource pour effectuer des actions, des compensances actives et des bonus passifs. Plus vous avancez dans l'histoire, plus les personnages deviennent puissants et plus les combats et combos deviennent intéressants. Ouais, cette partie-là, c'est vraiment full hack and slash. Ce qui n'est pas franchement un mal, c'est un de mes genres de jeux préférés et comme le jeu possède assez peu de touches d'action, au final, c'est plus simple qu'un Titan Quest, par exemple. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est à quel point le côté famille est mis en avant. Dans l'histoire, évidemment, c'est bien fichu, mais c'était la partie facile. Dans le gameplay, c'est moins évident. Au départ, en voyant le pitch, j'avais un peu peur que je me retrouve avec le même problème que la plupart de ces jeux. C'est-à-dire, je prends le mage ou l'archer qui ont souvent un style de gameplay distance qui me convient très bien et je roule sur le jeu avec un seul personnage, ignorant totalement et délibérément les autres membres de la famille. Ce qui, clairement, dans ce cas-là, casse totalement l'immersion de l'histoire. Les développeurs ont du coup mis en place plusieurs éléments pour que ce cas de figure n'arrive pas. Déjà, si les personnages ont une barre d'expérience et des arbres de talent séparés, mettre un certain nombre de points dans chaque arbre débloquent des passifs globaux pour tous les personnages. Ce qui fait qu'il est intéressant de pexer plusieurs personnages pour booster tous les autres. Mais ça a le léger effet secondaire de rendre la fin du jeu très simple. Si, comme moi, on a un peu farmé tous les persos et débloqué tous les passifs un poil pété. D'ailleurs, à ce niveau-là, il est assez facile de casser la progression du jeu. En fait, avec l'or que vous ramenez de vos expéditions, vous pouvez améliorer les stats globales de tous vos persos. Et parmi ces stats globales, on trouve le gain d'or et le gain d'xp. Il suffit de se concentrer sur ces deux stats en début de jeu, de les maxer le plus vite possible, et ensuite vous reviendrez avec tellement de thunes des runs que les autres points deviennent engageurs. Le second point est un peu plus couillu, ils ont mis une limitation sur l'utilisation des personnages. Ça, c'est un truc qu'il ne faut typiquement pas faire dans un jeu vidéo. Interdire aux joueurs de refaire quelque chose qu'il vient d'effectuer, c'est une grosse source de frustration. Dans les jeux avec des microtransactions, cette frustration est utilisée pour faire payer. Mais dans un jeu acheté plein pot comme Children of Morta, c'est la porte ouverte à l'énervement. Évidemment, je mets ici les limitations à mener de manière logique, par le scénario ou le gameplay. Plus assez de matériaux pour crafter un item à nouveau, ça a du sens d'être bloqué. Mais heureusement, la limite est assez soft. En fait, si vous utilisez deux fois d'affilée un personnage, il devient fatigué et sa vie max baisse. Si vous continuez à l'utiliser, le personnage devient de plus en plus fragile, et donc de plus en plus difficile à jouer. Prendre un autre perso et laisser le premier au repos permet de faire disparaître ce débuff. Mais vous pouvez aussi utiliser un collectible pour le soigner d'un coup si besoin. La limite est bien là, mais elle est assez faible. Elle sert avant tout d'incitation pour le joueur à prendre d'autres personnages. Et pour être totalement honnête, je dois dire que sans ça, je n'aurais certainement pas joué le jeu. Et au final, j'ai été assez surpris. Autant il y a des personnages que j'aime toujours pas et qui ont été un calvaire apexé, autant j'ai apprécié jouer des personnages dont d'habitude j'aime pas le style. Comme quoi, des fois, un petit coup de pied au cul, ça aide. Après, le gameplay n'est pas non plus tout rose. C'est parfois brouillon, certains adversaires sont juste pet-couille à buter quand on est au corps à corps parce qu'ils font que s'enfuir, et il y a un léger temps de délai avant la plupart des actions. Ce délai m'a valu plusieurs morts parce que j'ai l'habitude des hack and slash dans le style Diablo 3 assez nerveux. Là, le gameplay d'une manière générale est nerveux, mais genre, cliquer sur un shrine, ça frise le perso pendant une demi-seconde. Et pour peu que vous soyez au milieu d'une horde de mobs, vous allez prendre cher. Et tuer des monstres, puis prendre le shrine, c'est con, le bonus sert pour les combats. Dans les autres problèmes, on trouve le manque de diversité des monstres et des environnements. Je comprends que ça soit pas évident à faire vu le nombre d'animations que possède le jeu, mais c'est déjà un style répétitif par nature. Il faut faire en sorte de renouveler l'intérêt du joueur d'autres manières. Les salles de défi des donjons et les items, c'est une bonne idée, mais c'est trop souvent les mêmes choses. En plus, ces items manquent clairement d'impact. Ok, je comprends qu'il n'y en ait pas autant que dans Binding of Isaac, mais quand il y a des items avec un cooldown de 1 minute, on s'attend à ce que leur capacité soit un peu plus impactante sur la run. Bref, j'ai souvent l'impression que le jeu manquait quand même un peu de contenu au niveau du bestiaire et des donjons. Ouais, le jeu possède uniquement 3 chapitres et se finit en une petite vingtaine d'heures. C'est bien comme temps de jeu, beaucoup mieux que 150 heures. En plus, comme chaque run dure max 30 minutes, comme jeu du soir après le boulot, c'est idéal. Simplement, vu la qualité du jeu, on s'attendrait à ce que ça dure un peu plus. En fait, à force de faire l'hybride entre le RPG, le hack and slash et le roguelike, le jeu peine à trouver le moyen de faire du endgame cohérent. On finit l'aventure et c'est tout globalement. On peut éventuellement mettre le mode de difficulté supérieur, finir de trouver les petits secrets cachés ou faire l'aventure en duo avec un pote, mais ça ne va pas plus loin quoi. Et quelque part, c'est un peu dommage. Cependant, malgré ça, le jeu vaut clairement son prix et les quelques heures de jeu qu'il apporte. En fait, il ne lui manque vraiment pas grand chose pour passer de bon jeu à très bon jeu. Un bestiaire un peu plus étoffé, un peu plus de chapitres ou une modification dans la courbe de difficulté pour éviter de refaire 50 fois les tout derniers niveaux, diversifier les environnements et les structures de donjons, aider un peu les persos corps à corps qui, comme d'habitude, sont un peu laissés pour compte, plus d'items, un vrai endgame pour ajouter de la rejouabilité et, d'une manière générale, plus de diversité. Ça fait un peu beaucoup de pas grand chose, non ? Oui, bon, c'est vrai. Mais disons que le socle est clairement posé et que le potentiel est bien là. Ici, j'ai parlé de ce jeu aujourd'hui, c'est parce qu'il ressemble énormément à un jeu que j'aimerais faire un jour. J'ai passé beaucoup de temps à jouer à des hack and slash dans ma vie et il se passe rarement un mois sans que je rallume Diablo 3 ou Pass of Exile, perdre quelques soirées sur ces jeux, même si j'évite un maximum de m'y attarder pour éviter de retomber totalement accro. Mais clairement, le genre du ARPG à la Diablo, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en pratique un jour. Et si j'ai loin d'abord le level, évidemment, Children of Morta me fait cependant dire que c'est loin d'être impossible. Pour moi, hack and slash voulait jusqu'ici forcément dire jeu gargantuesque, avec des milliers d'heures de contenu en prenant en compte la rejouabilité. Children of Morta m'a montré que ça ne doit pas forcément être un but en soi et que gameplay hack and slash peut aussi fonctionner sans les loot et avec un côté RPG scénarisé plus poussé. Mélange que je trouvais sur le papier trop barbant pour donner un bon jeu. Et bien visiblement, j'avais tort. Children of Morta, c'est une très très bonne surprise. J'en redemanderais volontiers, mais le jeu suffit à lui-même. Ce qui n'est finalement pas une mauvaise chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Petit test pour commencer l'année en douceur. J'ai essayé de profiter des quelques jours de vacances pour me ressourcer loin d'Internet et des milliers de projets que je lance sans jamais finir. J'en ai profité aussi pour faire un peu le point sur ce que j'aimerais faire en 2021. Si je suis toujours tiraillé entre mon taf d'informaticien dans lequel j'aimerais passer un cap significatif cette année et ma chaîne YouTube qui me prend toujours beaucoup plus de temps que ce que je peux lui en donner, disons que si 2021 me permet de bouger un peu, normalement des objectifs plus clairs devraient me permettre de faire apparaître plus de contenu. Notamment, j'aimerais pouvoir enfin sortir mon documentaire sur la pollution et le jeu vidéo et refaire du Star Citizen un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore gagné. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, passer sur mon utip ou me tiper de quelques bâtes et je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada